Salut c'est Thief, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver, surtout que depuis la dernière vidéo, on a passé le cap des 1000 abonnés. En attendant ma prochaine vidéo d'unboxing que je publierai vers la mi-décembre, avec une sélection de produits sport spécial Noël, je propose qu'on s'amuse un peu. On s'amuse avec un quiz spécial JO Paris 2024. Et oui, vous devez savoir que Paris a été choisi pour organiser les Jeux de 2024. Et c'est vrai que le projet de candidature de Paris avait de sacrés arguments pour convaincre. 95% des équipements sportifs sont déjà existants ou temporaires. Un seul équipement sportif est à construire, le centre aquatique à Saint-Denis. 80% des sites olympiques seront situés dans un rayon d'à peine 10 km autour du village. 85% des athlètes seront logés à moins de 30 minutes de leur site de compétition. 100% des sites d'entraînement seront accessibles en moins de 20 minutes depuis le village olympique. Le biche volé sous la tour Eiffel, le triathlon au trocadéro, la natation en olive dans la Seine, les cérémonies d'ouverture, de clôture et l'athlétisme au stade de France, l'équitation au stade de Versailles. On en rêvait des Jeux à Paris, un siècle après ce 1924. Et bien on les a. En 2024, moi, j'aurai 20 ans. Je suis partie, comme vous sûrement, de la génération 2024. Et on a bien de la chance. Allez, on se prépare pour le quiz, on respire un grand coup par le nez. Et c'est parti ! Alors monsieur le type, vous êtes prêts ? Et vous, vous êtes prêts ? C'est parti. Le drapeau olympique est à fond blanc, avec 5 anneaux entrelacés. Mais savez-vous ce que représentent ces 5 anneaux ? Réponse A, les 5 continents. Réponse B, les 5 premiers sports ayant figuré, au programme olympique. Réponse C, les 5 villes ayant accueilli les premiers JO. Réponse A, mon petit Juju. D'ailleurs, j'ai un petit complément d'information là. Les 5 anneaux représentent bien les 5 continents du monde. Mais contrairement à une idée reçue, chaque couleur ne se rapporte pas à un continent en particulier. Et bien oui, les 6 couleurs du drapeau, dont le blanc, ont été choisis, car au moins l'une d'entre elles figurent dans tous les drapeaux du monde. C'est donc plutôt un signe d'union qui marque le rassemblement des athlètes venus de tous les continents du monde. Nouvelle question. Combien de médailles la France a-t-elle décroché aux JO de Rio en 2016 ? Réponse A, 37. Réponse B, 40. Et réponse C, 42. Réponse C, mon petit Juju. Et oui, d'ailleurs, avec 42 médailles, dont 10 en or, la France a obtenu son meilleur résultat depuis l'après-guerre. Toutefois, les titres ont été moins importants qu'à Atlanta, Sydney, Athènes ou encore à Londres. Mais aux JO de Rio de 2016, des disciplines comme l'escrime, la boxe ou encore l'équitation ont permis à la France de faire le plein de médailles. En quelle année se sont déroulés les premiers JO de l'ère moderne ? Réponse A, en 1896. Réponse B, en 1898. Et réponse C, en 1900. C'est les JO de 1896, Julien. Ils ont été organisés à l'initiative du baron Pierre de Coubertin. Ils ont été organisés à Athènes, en Grèce, et ont réuni 241 athlètes qui se sont affrontés sur seulement 9 disciplines. C'est pas beaucoup, beaucoup. Allez, petit bonus. Vous voyez ce billet ? C'est un véritable billet de 1896. Ce billet, il valait deux drames. C'est la monnaie grecque. Et les concurrents de ces JO, c'était loin d'être les meilleurs du monde. Vu que n'importe qui pouvait les faire. Il y avait beaucoup de grecs, même certains touristes y étaient inscrits à la dernière minute. Tony Estanguet est le président du comité d'organisation des JO 2024. Avant, il a été un sportif de très haut niveau. Dans quelle discipline a-t-il brillé ? Réponse A, la natation. Réponse B, le canoë. Réponse C, l'escrime. Pardon, j'ai eu un petit coup de mongé à ça. Ça n'arrivera plus. Et c'est la réponse B d'ailleurs. Tony Estanguet est triple champion olympique en canoë monoplas slalom. Il a gagné le championnat olympique en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2012 à Londres. C'est le seul français à avoir gagné 3 médailles d'or olympiques en 3 jeux différents. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il est triple champion du monde aussi. Alors, normal. Nouvelle question. Quand Paris a-t-elle accueilli les JO pour la dernière fois ? Réponse A, 1900. Réponse B, 1912. Réponse C, mon cher type, 1924. Réponse C, Julien. Et oui, la dernière fois Paris a accueilli les JO, c'était en 1924. Et là, je vais te surprendre mon petit Julien. Ça, c'est l'affiche de Paris 1924. Et ça, c'est un billet pour entrer dans le stade de Colombe en 1924. Et là, je sais que t'es surpris mon petit Julien. Et on continue les questions. L'actuelle ministre des Sports, Laura Flessel, a été une exprimeuse de très haut niveau. Quel a été son surnom durant sa carrière ? Réponse A, la mouche. Réponse B, la guêpe. Réponse C, la libellule. Attends une minute, j'arrive, Julien, j'arrive. Réponse B. Et oui, Laura Flessel est quintuple médaillé olympique en épée. Elle les s'est surnommée ainsi car elle touchait très souvent ses adversaires aux pieds. Bon, ça, c'est un sable, c'est pas une épée. J'avais pas. Bon, et voilà, ma vidéo est malheureusement finie. J'espère que tu t'es bien amusée. Laisse un gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dis-moi en commentaire combien t'as eu sur le quiz. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'unboxing. Et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada